C'est parti ! Coucou tout le monde ! Bonjour ! Salut ! On est pas mal ! On est pas mal ! Il est pas mal ce mon caillot ! Ils ont bien évolué ! Ils ont bien changé ! Ils sont montés en gamme quand même ! Vidéo un petit peu hors du temps ! Vidéo qu'on mettra sur la chaîne je sais pas quand, on verra, on se laisse porter ! Nous sommes en ce moment... Vidéo plaisir ! Vidéo plaisir ! Vidéo pur plaisir ! Vidéo qui vous fait un peu partager notre quotidien ! On est où là en ce moment ? On est chez Guillaume ! Un petit peu ! Un petit peu ! Un petit peu ! On est au salon de Villepinte surtout ! Ah oui ! J'avais oublié ! J'avais oublié ! On est au salon de Villepinte et on voulait vous présenter une personne de l'ombre qui a accepté de faire cette vidéo avec nous ! Donc on vous présente ! Monsieur L ! Donc Guillaume de son prénom ! On en a déjà parlé dans une de nos vidéos, dans un direct qu'on a fait ! Guillaume a eu la très bonne idée ! A eu le nez ! Le décro ! A eu l'intelligence ! Tout ce que tu veux ! Le courage ! Le courage ! Enfin il en faut ! De s'associer avec nous ! Voilà ! Quelle erreur ! Donc voilà ! On vous avait parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps qu'on avait fait les choses de manière très carrée ! Malgré tout ! On déconne mais mine de rien on fait quand même attention à ce qu'on fait ! Et on vous avait parlé d'une troisième personne, d'un troisième homme comme on dit ! Voilà ! Qui s'était associé avec nous et qui était là pour un petit peu nous canaliser, nous aiguiller, nous empêcher de faire des bêtises ! Ou parfois nous inciter à dire non mais là les gars il faut y aller ! Voilà ! C'est Guillaume qui a une vision de l'entrepreneuriat bien plus développé que la nôtre puisque tu es entreprenant ! Il est plus vieux surtout ! Oui c'est ça ! Cheveux blancs sont là donc c'est normal ! Je suis plus vieux là mais c'est comme le bon vin ! C'est bonifié avec l'âge ! Exactement ! Donc voilà ! On a voulu que Guillaume fasse partie de notre aventure et il a accepté de le faire ! On peut te présenter un petit peu ? On a le droit d'en savoir un peu plus sur toi ! Qui es-tu ? Où vis-tu ? Comment t'appelles-tu ? Alors Guillaume, j'habite en Isère donc pas loin de l'équipe donc voilà ! Je suis chef d'entreprise, j'ai dirigé plusieurs sociétés et là je suis propriétaire aujourd'hui d'une entreprise dans un milieu bien spécifique ! Qui n'a rien à voir avec le camping-car ! Voilà ! Et puis je suis camping-cariste puisque là ce soir on est dans mon camping-car ! Et on va vous le montrer ! Voilà ! Et le dernier argument qui est là m'a vendu deux camping-cars avant d'arriver ! Et le premier c'est quoi qui t'a vendu Guillaume ? Le premier camping-car ? Le deuxième ! Le premier ! Le premier c'est quoi ? Ça ça allait ! La classe ! Ça c'était bien ! C'était bon ! Il était bon ! J'en ai rêvé ! Je l'ai vu ! On avait loué un camping-car une année avec mon épouse et on s'arrêtait sur une aire et un matin on a ouvert le store et on a vu cette IT724 devant nous ! Et j'ai dit mon épouse c'est ça qu'il nous faut ! Pendant qu'ils avaient loué leur premier... Le premier camping-car ! Et on était à la pointe du Rhin ! Et voilà ! Donc on est allé à la recherche de ce camping-car ! Et puis il y a Monsieur Cyril qui est venu nous voir en disant Hop ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis votre nouveau vendeur ! Quand on l'a vu passer la tête à travers la fenêtre du camping-car on a compris que c'était quick ! C'était en quelle année ? 2011 ? Ah ! Ouais ! 2011 c'était hein ! 2011-2012 ! Il n'en fait qu'un non ! Je t'en prie ! Non mais c'est un beau spécimen aussi au niveau acheteur ! Voilà ! Donc c'est un camping-car qu'on a gardé 7 mois ! Parce que... Voilà ! Cyril m'avait prévenu qu'on allait changer rapidement et qu'il fallait pas trop s'emballer tout ça ! J'ai pas plu du tout ! Et puis 7 mois après on a vu un autre camping-car à Bursner dans la concession ! Un fameux... Ah bah vas-y dis-le ! Grand Panorama ! Si vous ne connaissez pas le Bursner Grand Panorama ! Il y en a eu un vendu en France ! Non ! C'est Guillaume qui ne l'a fait pas ! Alors bon ! Juste pour la petite anecdote, tu couperas s'il faut ! Non ! Quand on est allé à l'usine, les gens de l'usine nous ont dit « Ah ! Grand Panorama ! Grand problème ! » Ah non ! Et c'était une innovation de malade mental ! Ah c'était très sympa ! C'était exceptionnel comme véhicule ! Toute innovation... C'était trop ! Mais toute innovation à un moment donné... C'est un problème ! Non mais c'est pas ça ! Ça peut marcher, ça ne marche pas ! C'est une vraie innovation ! C'était magnifique ! Ça roulait ! Ça roulait ! Non ! Ça roulait ! Donc nous on était vendeurs sur nos stands ! Et on regardait le Grand Panorama ! Et on se marrait ! Et bah Cyril il en avait vendu ! Mais regardez ! Non mais arrête de dire des conneries ! Allez sur internet ! Pour ceux qui ne connaissent pas ! Allez regarder le Grand Panorama de Cheversner ! C'était un véhicule qui était juste hallucinant ! C'était joli ! Et c'était... Mais toi tu vendais tes pilotes à l'époque ! On pilote, pilote, pilote ! On entendait que pilote ! C'est un truc de dingue ! C'est un véhicule qui est sublime ! A tous les niveaux ! Après voilà ! Mais pas totalement avoué ! Il n'y a que ceux qui ne font rien et qui ne se trompent pas ! Voilà ! Exactement ! Voilà ! Maintenant qu'on est entrepreneur on va le savoir ! Voilà ! Exactement ! Bravo ! Tu l'as gardé combien de temps Grand Panorama ? Ah non ! Pas plus ! Pas plus ! Et il est resté un mois, un mois et demi à l'usine ! Non mais cela dit ! Quand tu as eu quelques soucis à l'usine tu as été traité ! Ah oui ! Ça n'empêche pas ! Ah non ! Ils ont été... Attention ! On n'est pas là pour parler du Grand Panorama ! Non ! C'est vraiment drôle ! Je les ai remerciés ! Je les remercie encore ! La personne qui nous avait reçus et qui a accompagné tout ça nous... Vraiment ! C'était un bel accueil ! Mais bon un peu de frustration de monter à l'usine et qu'elles nous disent non vous laissez le camping-car là parce que là il faut qu'il reste à l'usine ! Ça fait partie ! Oui ! C'est arrivé sur... Tu veux qu'on parle des Pilots Diamond ? Tu veux qu'on parle des Pilots Diamond ? Au même moment ! Ils ne sont pas retournés à l'usine les Pilots Diamond ! Il y a eu quelques-uns de vendu du Diamond ! Ah bah évidemment ! Il y a quelques-uns qui sont retournés à l'usine aussi ! Vous avez compris on est dans une vidéo où on ne se prend pas vraiment la tête ! D'ailleurs ils l'ont fait aussi 3 ans et terminé ! Il y a eu 2 ans de Grand Panorama ! Il y a eu 2 ans de Grand Panorama ! Il y a eu 2 ans de Grand Panorama ! Bon passons ! Oui ! Voilà ! Grand Panorama ! Allons-y ! Donc tout ça pour dire que Guillaume voilà ! Donc après je t'ai vendu 2 camping-cars ! Mais après quand il m'a vendu le deuxième je t'ai dit c'est bien de vendre 2 camping-cars maintenant ! Comme je sais que tu as un bon honneur tu viens travailler avec moi ! Donc j'ai soutiré Cyril du travail où il était ! J'ai mis Eddy en dépression pendant quelques années ! Mais Cyril m'a rejoint dans l'entreprise que je dirigeais pendant quelques années ! On a travaillé ensemble et on a ensemble fait ce qu'il faut pour développer les ventes dans une entreprise ! C'était sympa ! Voilà ! J'ai appris grâce à toi ! Et vous allez comprendre que les choses se lient de cette façon-là ! Bon toi après tu as quitté l'entreprise dans laquelle tu m'avais fait venir ! Bon ben voilà ! C'est comme ça ! Parce qu'on a besoin d'être entrepreneur et de voler de ses propres ailes ! Donc c'est ce que j'ai fait ! Mais dans ce cas-là des fois on laisse des gens qu'on apprécie dans des lieux ! Et du coup moi il y a Eddy il pleurait à la concession ! Il m'appelait tous les jours ! Cyril tu me manques ! Cyril tu me manques ! Il vient travailler avec moi ! J'étais comme ça ! Dans mon bureau j'avais mes pieds comme ça ! Je me mets des cigarios à l'époque j'étais comme ça ! Cyril ? Ouais ? Tu veux qu'on va le bouffer ensemble ? Ouais ! Non mais on se voyait quand même souvent ! Moi je venais avec le costard et tout ! Avec le costard moi j'étais en charge ! C'est bien ! Il était derrière ! Donc je me foutais à pousser ! Mais c'était marrant ! Et donc je suis revenu ! Et là on a retravaillé tous les deux avec Eddy ! Et l'histoire de la chaîne YouTube a commencé ! Donc vous l'avez compris ! Ayant travaillé avec Guillaume et voilà ! Et sachant la personne qu'il est au niveau entrepreneurial ! C'est vrai qu'on se sentait plus à l'aise de se dire Accompagne-nous là-dedans ! Parce qu'en fait Guillaume en tant que t'es aussi entrepreneur Mais t'as aussi ce côté camping-cariste ! Oui ! C'est à dire que t'as été camping-cariste ! Donc tu sais ce que c'est qu'un camping-car ! Tu connais la valeur ! Tu connais l'utilisation ! T'es un client ! Donc t'as l'oeil client ! Et on sait que ça c'est quelque chose que nous on n'a jamais voulu laisser de côté ! Donc voilà ! C'est important ! C'est un point important ! Exactement ! Et du coup tu t'es dit je vais aller acheter une babiole quoi ! Oui un petit camping-car mais avec un peu plus d'autonomie ! Parce qu'on cherchait un peu d'autonomie ! Ouais surtout l'autonomie que tu cherchais ! Voilà ! Est-ce que tu nous autorises à... Je vois pas le fond là ! Ouais on est allumés quand même ! Est-ce que tu nous autorises pour les gens qui nous suivent et qui aiment bien mine de rien regarder ? Oui c'est de la technologie ! C'est des choses intéressantes à voir ! Donc je le partage ! Tu nous autorises à... C'est un peu la vidéo plaisir qu'on avait fait un peu sur le STX ! Voilà ! Ça va être dans le même délire ! C'est Eddy qui va vous le présenter si... Ouais enfin là je suis... Ouais... Ouais... Non mais on va pas vous donner énormément de détails techniques ! On va... Ou alors si on veut... On te demande... Tu connais ton véhicule ! A peu près ! C'est ça ! Mais l'idée c'est de vous montrer quelque chose de beau ! Quelque chose qui est rare ! Et qui nous on adore ! Ouais c'est du beau ! Bah à chaque fois que nous on voulait aller les voir on se faisait refouler tous les deux ! Donc là on a la chance d'en voir un en vrai ! J'aurais dû vous refouler en fait merde ! C'est loupé ! Non mais c'est vrai qu'on a commencé au tout début on s'est dit... Viens on va voir les Concordes ! On va faire une petite vidéo et tout ça ! Oh oui ! On nous a dit non non mais c'est bon ! Non mais c'est bon ! Non mais c'est bon ! Passer votre chemin ! Merci ! Merci les enfants ! Donc là ça fait plaisir d'en voir un vrai ! Tu nous le montres Eddy ! Ouais ! Déjà c'est quelle Concorde que tu as Guillaume ? Alors ça c'est un Liner Plus 1130 avec un garage pour une Fiat 500 ! Que tu as dans le garage ? Là il n'y est pas aujourd'hui mais on a une Fiat 500 qui rentre à l'arrière du véhicule ! Donc l'idée c'est d'avoir de l'autonomie et puis quand on est stationné à un endroit mais de pouvoir tourner autour donc on se gare à un endroit sans embêter les gens et puis après on se déplace en voiture ! Il y a beaucoup de gens qui disent, parce qu'il y a toujours quelques petites mauvaises langues qui disent ouais non mais ça c'est pas du camping-car ! On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ! Toi qui utilise ce type de véhicule c'est quoi ton utilisation, ton avis sur la question ? Non l'avis c'est qu'on passe à peu près partout où nos bus passent ! Donc les bus passent à peu près partout ! Donc on n'a pas eu de contraintes de déplacement ! La seule chose qu'il faut vérifier là où on va ! On regarde des cartes, on regarde sur internet des images en satellite pour être sûr des endroits où on va se positionner ! On part un peu moins à l'aventure ! La différence elle est là ! C'est que c'est des voyages qui sont plus prévus, organisés, on sait où on va se poser ! Parce que la taille du gabarit... Oui c'est évident que tu dois... Bien sûr ! Et puis on se déplace de bonheur, on peut arriver de bonheur sur les sites parce que bon quand il ne reste qu'une place et qu'il faut garer notre petit joujou c'est moins facile que quand il y en a une dizaine où on peut choisir où se positionner ! Mais toi tu ne vis pas dedans ! Non ! C'est vraiment aussi un véhicule de loisirs ! C'est un véhicule de loisirs ! D'un autre type de loisirs ! Mais bon finalement... T'as ton lit central là-bas ! Voilà ! Il n'y a pas de quoi... Voilà ! T'as lit pavillon, lit central... Oui, lit pavillon, lit central... T'as les meubles au-dessus... L'encarneau c'est le même... Le frigo c'est le même, la plaque de cuisson c'est la même... Je ne vois pas l'utilité de le montrer finalement ! Pourquoi on fait une vidéo là-dessus ? Il n'y a pas utile ! Tu nous montres ? Allez ! Moi je vous embarque ! Merci Guillaume en tout cas ! Prends un micro avec toi Eddy ! Hop ! Cyril ? Oui ! Donc tu ne vas pas couper on est d'accord ? Ah non je ne vais pas couper ! Allez ! Juste avant toute chose... Déjà regarde le poste de pilotage mon poulet ! Ouais ! Excusez-moi monsieur... Excusez-moi monsieur Elan ! Je ne vais pas bouger, je vais bouger ! C'est pas la même manette ! Il dit que ce bruit c'est... Il y a un problème ! C'est qu'il est perdu ! Voilà quoi ! Bon déjà... Quand tu es assis au poste de pilotage... Et bien oui tu as les... Il ne lui casse pas son siège ! Il dit qu'on a... Non mais là il est avec mon poids... Il s'est risqué ! Donc il est amorti ! Donc déjà ouais... Tu es sur un liner forcément ! Donc qui dit liner, dit cockpit entier, sans porte... Ni passagers, ni conducteurs... Voilà c'est... C'est différent ! C'est différent ! C'est le frein pneumatique ! C'est le frein pneumatique ! Ouais j'ai voulu faire de malin mais je vais arrêter je pense ! En porteur donc... Tu es en quoi ? Un Mercedes Satego, un 15-30... Donc le 15-30... Et en chevaux c'est quoi ? 15 tonnes, 300 chevaux ! Ah c'est tout ! Un 6 cylindres... 6 cylindres, 7 litres ! 300 chevaux... Ouais 300 chevaux... Hors taxe ! Ce qui est intéressant chez Concorde... C'est qu'il garde en fait du porteur... D'origine du porteur Mercedes... C'est la colonne, si je ne dis pas de bêtises ! Et après tout ça c'est Concorde ! Donc on voit que ce n'est pas le tableau de bord Mercedes qu'on connaît ! Ah bah oui oui ! Oui après le véhicule est de 2016 ! Oui mais enfin c'est toujours la même chose ! D'accord ! Si on regarde les Concorde maintenant, mis à part l'espace là qui a changé ! On va s'approcher de l'automobile, on va avoir des choses un peu plus positionnées face conducteur ! Oui ! Mais le principe de construction c'est toujours pareil ! C'est tout ce qui est le tableau de bord, c'est construit par Concorde ! D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais je donne ça à Guillaume juste une seconde ! Vas-y 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 ! Donc tout le tableau de bord c'est confectionné chez Concorde ! D'ailleurs Concorde qui sont situés Guillaume à... Heu... Verrouf ! Hachbach en Allemagne ! Bien sûr ! Hachbach ! Alors tu l'as mal prononcé, c'est Hachbach ! Hachbach ! Exactement ! C'est là où ils font les grands panoramas ! Ça se saurait ! Ah bon je ne vais pas le retourner ça me fait chier ! Heu... Bon voilà ! Déjà l'espace pilotage ! C'est différent des camping-cars qu'on connaît, qu'on a l'habitude de vendre ! Forcément Cyril on n'est pas dans... Ah bah nous on n'est pas vendeur ! C'est très intéressant parce que les gens vont se poser la question en disant le poids, le gabarit et la consommation ! La consommation sur ce... Sur cet appareil c'est... 20 litres ! 21, 22 litres ! Voilà ! 21, 22 litres en étant raisonnable... C'est... C'est... Oui bon t'es sur un... Un 15 tonnes ? Oui 15 tonnes ! Ouais t'es sur un 15 tonnes ! Donc euh... Donc ça reste... C'est pas déconnant ! Tout raisonnable ! D'accord ! Ok ! Je fais du 10, 12 litres sur l'intégral standard ! Oui ! C'est un peu double ! Ah bah oui ! Non bah là on n'a rien vu ! On ne se rend pas compte exactement de ce que ça va être ! Mais ça arrive ! Je vais prendre un peu de recul déjà ! Guillaume écoute ! Fais comme chez toi ! Voilà ! Ah ! Alors euh... Sur ce véhicule... On ne va pas avoir un salon ! On va déjà vous montrer celui-là ! Ouais ! Parce qu'il y a deux salons ! Il y a deux salons ! Puisque tu peux le plus, peu le moins ! Comme disait... Freud ! Ouais ! Michel ! Voilà ! Michel Freud ! Donc Guillaume... Toi tu voyages à 4 ? 3 ! À 3 ! Tu voyages à 3 ! Il y a de l'espace quoi ! Ouais ! Comme on dit souvent... Sur les erreurs... Quand on me pose la question... On dit bah à deux on est bien ! Ouais ! Voilà ! Donc... Allez ! On va faire le classique ! 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... On est à l'aise ! On tient à l'aise à 7 ! Ça c'est un... C'est le salon ! On va dire que c'est le salon principal ! C'est le salon dînatoire ! C'est le salon de réception ! Voilà ! C'est le salon de réception ! Ça me va bien ! C'est quand ils font des cocktails ! Parce que c'est bien le genre à Guillaume en plus ! Oui ! C'est vrai ! Non pas du tout ! Non ! Il m'a jamais fait de cocktail Guillaume ! Donc voilà ! C'est le salon réception ! Si on est amené à recevoir des potes de la famille ! Donc t'es à l'aise à 7 ! On va voir ses aises ! Forcément ! Tu vas avoir le lit pavillon ! Bon on suppose qu'il est électrique ! Oui ! Oui ! Quand même ! Oui ! On va pas ouvrir les... Non ! C'est pas chez nous Eddy quand même ! Non Eddy ! Eddy il est... C'est bon on peut ouvrir ? Bah pas tous quand même ! Ouais voilà ! Bon bah... C'est dur à faire mais quand même ! Moi je connais bien madame Laffont ! C'est bien rangé ! Voilà ! Là on est sur la partie... On est sur la partie habitation ! La partie vie ! Donc la table ! Pour ceux qui disent ouais ! La table ! C'est petit ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Elle est verrouillée ! Elle est verrouillée ! Pas mal quoi ! Ouais ! Elle se déplace comme ça ! On est pas mal ! Ensuite ! Je vais essayer ! Ce que j'aimerais c'est pas trop montrer derrière pour le moment ! Mais je veux montrer là ! Attends ! On peut fermer la porte si tu veux ! Non mais derrière ! Juste là ! C'est bon ! C'est bon ! Vas-y ! Oh ça ! Forcément ! L'apéro ! L'apéro ! Je vous montre la... La cuisine mon poulet ! Attends ! Je vais passer vite ! Ok ! C'est bon ! Euh... On est sur un plan de travail ! En résine ! En résine ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Du coréen ! Du coréen ! Du coréen ! On t'entend pas beaucoup Guillaume ! Puisque les micros sont là ! Quand tu dis du coréen ! C'est quoi ? C'est la résine du coréen ! La matière s'appelle du coréen ! Du coréen ! Du coréen ! Du coréen ! Ça c'est comme tu fais les épices ! Tu peux faire manger ! Cyril ! Donc euh... Bah là ça... Ça tient à le droit ! Donc la résine du coréen ! Evidemment hein ! On retrouve... On retrouve notre... Bon la plaque classique ! Il y a de l'espace hein Cyril ! Ah bah c'est euh... Il y a de l'espace ! Regarde moi je passe là comme ça ! Sans problème ! Tac 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 ! Voilà l'évier c'est tout encastré ! C'est... On est dans... On est plus sur du... On est plus sur le camping-car classique Qu'on a l'habitude de vous présenter ! Mais à... Pousser ! C'est du camping-car plaisir ! En termes d'autonomie ! Parce que Guillaume parlait d'autonomie tout à l'heure ! Bah évidemment c'est... C'est le genre de véhicule qu'on achète aussi... Bah... Pour l'autonomie ! Donc euh... Ça va être du groupe électrogène ! Ça va être du couvertisseur 6000 watts ! Euh... Du panneau solaire ! T'en as pour combien ? Pas ce que 1000 watts ! 1000 watts ! De la batterie ! Tu dois avoir du lithium là-dessus ! Du lithium ! Du lithium ! Voilà c'est... Oui c'est... Tu joues l'autonomie ! Tu joues l'autonomie là-dessus ! Bien sûr ! Donc euh... Ton espresso... Ton espresso... Ton espresso sans problème ! C'est une baratte quoi ! Tu peux utiliser même hein ! Ah ouais ! Ça c'est top ! Tu l'as pas fait tourner Guillaume ! Combien de... Combien de litres d'eau propre Guillaume ? Euh... Quasiment 700 litres ! 700 litres ! 300 litres d'eau usée ! 300 litres d'eau usée ! Et 200 litres de... Ce qu'on appelle les eaux noires ! Et 200 litres d'eau noire ! Évier, douche qui va dans les eaux usées ! Et après voilà ! C'est différent ! On a pas juste eau propre et eaux usées ! Après il y a un turbo vent ! C'est comme chez nous ! Oui mais ça c'est parce que tu n'as pas de haute donc tu as un turbo vent ! Ah ouais ! Un peu comme le Voyageur ! T'as vu le Voyageur à côté ? Ah ouais ! Très bonne vanne ! C'était pas le... C'était pas le liner de le Voyageur ! Il y en a plus de toute façon ! Mais on est passé... Je sais pas si on ferait un tour à l'extérieur ! Cyril il fait nuit ! Mais le liner à côté... Enfin le Voyageur à côté il fait... Il fait petit... Ouais il y a le Voyageur poids lourd à côté... T'as combien au coeur là ? 3,80 ! 3,80 ! 3,80 ! De l'extérieur c'est impressionnant ! C'est impressionnant ! Et puis bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Alors ! On a reçu les convives ! Oui ! Les convives sont partis ! On a fait nos dos ! On se lève ! On se lève ! Le matin arrive ! Le Rossignol chante comme on dit ! On est en face à face ! Parce qu'il utilise beaucoup à deux ! Chéri on se met bien ! On va dans le salon petit déjeuner ! Et oui ! Tu me coupes si je me trompe ! Je me trompe pas ! Donc le salon petit déjeuner ! Donc il y a Guillaume qui est là ! Petit café machin ! Petit café Nespresso ! Voilà ! Le caleçon ! Viens ! Guillaume il est bien ! Et donc c'est là ! Il ouvre ses stores ! Ah mais c'est énorme ! Un deuxième salon quoi ! C'est génial ! Donc c'est assez... Ouais ! C'est autre chose quoi ! T'as deux salons dans un camping-car ! On en a déjà vu des différents ! Avec un salon à l'arrière ! Un salon à l'avant ! Mais là c'est complètement différent ! Guillaume ! Mais Guillaume ! Le véhicule il est comme ça ! C'est-à-dire il sort toujours avec deux salons ! Alors est-ce que... C'est la version 11-30 ! La version quoi ? 11-30 ! C'est 11-30 ! Voilà ! C'est 11-30 ! Et la référence c'est Liner Plus ! 11-30 ! Dans la catégorie on a 995 ! Je vais pas dire bêtises ! 990 ! 995 ! Dans 10-60 ! 11-30 ! Et en plein fonction il y a un 10-90 aussi ! Sans garage ! Donc chaque modèle a des implantations ! Et après bien sûr on décide et on choisit de tout ! Et pourquoi est-ce que toi t'as choisi d'avoir deux salons ? C'est quoi quand t'as choisi ton véhicule ? Pourquoi deux salons ? L'idée est d'avoir une guinette ! D'avoir un endroit où on peut se poser ! Où on a l'ordinateur qui est là ! Quand on est stationné ! On a de l'espace aussi ! Et le petit-déj ! Et le petit-déj c'est tout le temps là ! Tout le temps ! Mais ! T'es pas trompé ! Mais il bosse aussi dans ce camping-car ! Mais voilà ! C'est un coin où on peut se poser ! On peut cuisiner, préparer les choses ! Quand il y a quelqu'un qui est là-bas ! Ca donne un côté très sympathique de la vie dans le camping-car ! C'est sûr ! C'est sûr ! Je suis d'accord ! Ouais c'est sympa ! Ok ! On continue Eddy ? Ouais ! Après ! On a de l'espace ! Sur le 11 mai 30 ! Voilà ! On va avoir la Tech Tower ! Faux ! En frigo ! Ça du coup c'est pareil ! Ça c'est classique ! On peut passer à ma partie préférée ! Bah tiens ! Regarde ! Donne ! Ah ! Ouais ! Remarque qu'on l'a vu ! Allez ! La partie préférée ! La partie préférée ! Vous savez qu'on a chacun nos parties ! Cuisine pour moi ! Bizarrement ! Et salle d'eau pour Cyrillus ! Là ! Là je suis à la maison ! Là je suis à la maison ! Regarde ! Donc tu as un WC en céramique ! En céramique ! Oui bien sûr ! C'est ça Guillaume ! En sani broyeur ! Tout ça ! Donc là tu es super à l'aise ! Bien sûr ! Il y a une fermeture ici ! D'accord ! Par contre on est à l'aise ! Fais attention ! Ohlala ! Excuse-nous Guillaume ! Salut Guillaume ! Il y a de l'eau chaude ! Il y a de l'eau chaude ? C'est plus con que la douche qu'on a dans la tête ! Ah bah oui ! Voilà ! Vas-y tourne ! Regarde ! On est tous les deux ! C'est énorme ! C'est génial ! Dansons la campagnole ! Vive le vent ! Et attends ! La douche est juste énorme ! Avec bien sûr ! Ça aussi ! Le bac il est en céramique ! Donc t'es peinard ! Ouais mais ouais ! Fista ! Non mais je veux dire ! C'est autre chose quoi ! Ah mais c'est une baraque ! Regarde ! L'espace ! L'espace ! La vasque ! La vasque est magnifique ! Regarde les rangements ! T'as ta prise... Aussi hein ! T'as ta prise 220 ici ! Mais regarde le... Voilà ! Celui-là t'as de la peinte ! Tu dois avoir encore du rangement ! C'est juste magique quoi ! Cette partie ! Et là ! Le sèche serviette ! Un petit rangement de grip ! Eh oui ! L'important le grip ! T'as vu ça ! Les rétroéclairages ! T'as vu c'est tout ! Donc t'as du revêtement bien sûr sur le toit de partout ! Et t'as vu ici ! C'est tout ! Finition sans dire un simili-cuir ! Ouais ouais ! Un simili-cuir ! Il est propre ! On dirait qu'il est neuf ! Il est de 2016 ! Il est de 2016 ! Ça prend pas une ride quoi ! Après il l'entretient bien aussi Guillaume ! Alors surtout Céline ! Parce que Guillaume c'est Céline surtout ! Il nous entend ! Merci pour Céline ! Merci pour Céline ! Qu'on embrasse ! Qu'on embrasse ! Un gros bisou à madame elle ! Et là il dit bon bah voilà quoi ! Donc là ! On entre dans une partie... Alors c'est quand même... Ça reste quand même un peu spécial parce que tu vois... Bon tu tiens pas dessous ! Eh oui mais... Mais c'est logique ! Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas dessous ? Oui ! On est au-dessus du garage ! C'est ce qui m'a suivi ! Eh oui ! On est au-dessus du garage ! Donc là-dessous ! Là ! J'ai une Fiat 500 ! J'ai une Fiat 500 ! Donc c'est le choix de... Enfin arrête-moi si je me trompe Guillaume ! C'est le choix de... Bah du garage ! Quand on choisit voilà ! Quand on prend un véhicule comme ça avec un garage ! On ne peut pas avoir une chambre ! Dans laquelle on va se tenir debout ! A moins de faire 4 mètres 52 ou quoi ! Non ! Les garages ont toujours cette chambre ! C'est ça ! Qui est un peu plus bas que la fond ! Mais le 10-90 que je vous parlais tout à l'heure ! Et qui fait 10 mètres 90 et n'a pas de garage ! Il y a une soute mais pas un garage voiture ! Eh bien lui a quasiment un plancher plat ! Du début jusqu'à là ! Ouais ! Vraiment c'est le choix que tu fais... Exactement ! D'avoir la voiture quoi ! D'implantation ! Mais ça on en a déjà vu des... Ouais mais carrément ! Moi je trouve que... Quand tu dors, tu dors quoi ! Oui voilà ! Exactement ! Et puis je trouve que dans une configuration d'un véhicule comme ça... Avoir sa bagnole c'est quand même bien ! Tu vas pouvoir bouger ! Encore une fois on est d'accord que tu peux pas aller partout avec ça ! Donc avoir ta bagnole ça te permet du coup de te mettre en périphérie Et d'aller où tu veux ensuite en ville... Si moi j'achète un... Non ! Si j'achète un liner je le prends avec un garage ! Oui ! Le jour où tu achèteras un liner... Déjà il y a 400-500... Allez viens ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais c'est trop bien ! Mais regarde ! Donc là t'as un lit... Le lit il fait quoi ? C'est un 150 ? C'est un 150 ça ! Je sais pas ! Tu sais pas Guillaume ? Non ! Ça doit être un 150 ! 150 regarde comme c'est... Là t'as du rangement... T'as du rangement là... Même là regarde ça s'avère... Ah oui ! Grand lanterneau... Ah par contre il n'y a pas... Ça c'est un grand lanterneau... Tu peux pas mettre de clim ! Ouais tu peux pas mettre de clim ! Ah il y a une clim ! Ah en sol ! C'est une clim de sol ! C'est un gainable en fait ! Mais non ! Les bouches sont là regarde ! Mais non ! Mais non ! Il y en a deux ! Une devant et une arrière ! Tu sais que... Je me suis fait la même réflexion que toi tout à l'heure quand j'ai vu... Je me suis fait ouais c'est dommage et on peut pas avoir de clim derrière quoi ! C'est très confortable, silencieux... Mais non ! Un gainable ! Ah mais c'est exceptionnel ! Ça j'avais oublié ça tu vois ! Ah oui ! Et... Et... Mais il est placé où ? Dans le plancher j'imagine ? Dans le plancher ! Et c'est quoi ? C'est un trou mat ? C'est deux trou mat ! Deux trou mat de 2500 watts chacun ! Ah ouais ! C'est génial ! Et bien tu vois j'allais trouver un truc à redire mais du coup non ! Du coup merde ! Là on peut le faire fonctionner sans le... En tout cas une zone devant ou derrière tu peux le faire fonctionner juste avec la batterie ! Putain tu peux pas fonctionner disons ! Oui 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 forcément ! Tu peux le faire tourner sans soucis ! Ouais c'est hallucinant ! Ouais c'est voilà ! On est dans autre chose ! Ouais c'est un autre chose ! Attends je remets le lit comme il faut parce que je me suis sensu ! Ouais là c'est limite ! Regarde il y a un pli là-bas ! Voilà remets le... Voilà ! Merci sérieux ! La télé forcément ! Ouais ouais ! Il y a une télé devant quand même ! Oui ! Il y a une télé devant ! Et t'as vu elle pivote ! Tu peux la regarder du salon déjeuner et du salon réception ! Oui mais Guillaume il n'a pas d'antenne 4G ! Nul ! C'est nul ! Il est nul ton camion Guillaume ! Il va falloir trouver un beau concessionnaire ! Tu vas payer le prix fort ! Pas de cadeaux ! Rien à foutre ! Regarde ça ! Tu retournes, tu t'en vas ! Regarde 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 comme plaisir ! Hé la téloche ! T'as vu ? Eti ! Eti viens ! Attends j'arrive ! Dis viens ! Ouais non c'est... Tu vois la télé... Télé... Télé salon... Salon petit-déj... Télétravail... Et télé salon... Salon pour tout le monde ! Ouais c'est impressionnant quand même ! 11 mètres 30 quoi ! Merci Guillaume ! Ouais merci ! Voilà on vous a pas... Voilà c'était juste une vidéo pour vous montrer ce qui peut exister aussi ! Sur le marché du VDL ! Et puis regarde la vidéo qu'on a fait du STX ! Ouais ! On a cette chance d'avoir une communauté qui est quand même vachement bienveillante ! Ouais ! Voilà ! Si oui ! Si ça vous plaît pas ! Si machin ! Dites-le ! Dites-le pas ! On s'en fout ! Là c'est vraiment vous montrer des choses qui existent ! Et... Et qu'on voit pas tous les jours ! Et qu'on voit pas tous les jours ! Voilà ! C'est ton plaisir aussi d'être allé sur ce type de véhicule ! Et va savoir ! Ouais ! IT724... Ouais non ! Il y a une suite logique ! Ouais ! Et moi mais après ! Après ! Après ça c'est compliqué hein ! C'est bien ça ! J'ai un petit fourgon K633M sur Bavaria ! Il te plairait ! On va les voir un peu ! Ouais ! On va les voir un peu ! Bah merci beaucoup Guillaume ! Merci d'avoir accepté de nous suivre dans cette aventure ! C'est ça ! C'est ça le plus important ! Ta présence nous aide au quotidien ! Et désolé pour ce qui suivra ! Et comme on dit bon chance ! Je t'avais dit que c'était pas forcément une bonne idée de le faire ! T'as voulu le faire ! On est content de vous accompagner ! C'est une belle aventure qui est devant nous ! Merci à toi Guillaume ! Merci beaucoup ! Toujours pas les verts servis ! Allez ! Bisous ! En espérant que cette vidéo vous a plu ! A bientôt ! Bye bye ! Merci à tous ! Ciao ! Ciao !